Hummm, comment jouer optimalement ta classe pour le pré-patch de Shadowlands ? Comme tu le sais désormais, sinon tu ne voudrais pas cliquer, il y a le pré-patch de Shadowlands qui arrive très bientôt, à partir de mercredi prochain, ce mercredi là, ou peut-être que c'est même déjà actif quand tu regardes la vidéo, le pré-patch est arrivé et du coup il amène son lot de changements. Dans cette vidéo, on va se dédier à se questionner comment optimiser ta classe au mieux pour la durée du pré-patch. Il faut savoir qu'au niveau du pré-patch, par rapport à ce que tu as pu voir au niveau des guides, classes ou même autres vidéos que tu as pu voir sur ma chaîne par rapport à Shadowlands, il y a quelques différences majeures. Un, on n'aura pas les sorts de 50 à 60. En deux, on n'aura pas les congrégations, donc on n'aura pas les pouvoirs des congrégations globaux et celles propres à la classe. On n'aura pas non plus du coup les conduits, donc on n'aura pas tout ce qui est lien d'âme, etc. qui opté stat. On n'aura pas non plus les légendaires, ce qui fait quand même beaucoup de différences en termes de build et d'optimisation. En revanche, du coup, vu qu'on reste sur une version BFA, on aura quand même les traits d'Azerite et on aura quand même les essences. On aura quand même le cœur d'Azeroth qui te permet de mettre ton centre d'ennemi, ta vision de perfection ou que sais-je. Donc ça, ça va rester en place. En outre, du coup, il y aura également les modifications propres à la classe et on sera tous level 50. Pas 60, mais 50. Donc je me suis dit, faire un guide pour chaque classe au niveau du pré-patch qui ne va durer pas forcément très longtemps, c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent en termes de temps. et je m'attaque beaucoup à la version de Shadowlands qui, pour moi, est le cœur de mon combat, si on veut, parce que ça me demande déjà énormément de temps de me renseigner. Et du coup, je me suis dit, hum, mais quid du pré-patch ? Comment être opti ? Et ça tombe bien, j'ai vu passer un article de web, donc je te mets dessus tout de suite. Donc cet article, il te dit comment être optimisé au niveau du pré-patch. En gros, eux, c'est une grosse boîte, un web, ils font des articles, etc. sur le jeu, c'est une de mes sources principales d'informations. Ils ont fait des guides pour... Donc ils ont différents rédacteurs qui ont fait des guides pour la plupart des classes au niveau du pré-patch. Donc par exemple, si tu veux savoir des choses sur ARM ou Fury, t'as les guides de Archimitros, sur le prod, etc. T'as l'ensemble des classes qui sont là-dessus. Alors, c'est en anglais. Oh oui, oui, ok, oui, c'est en anglais. Mais je te propose également des solutions par rapport à ça. C'est que, déjà, si potentiellement tu es à l'aise avec l'anglais, bon déjà, tu peux bien t'y retrouver. Si tu as des questions, que tu sois à l'aise ou pas avec, tu peux venir directement sur mon serveur Discord. T'as un petit lien en bas, t'as juste à aller sur le serveur, tu vas dans la taverne tranquille et tu poses tes questions. Soit quelqu'un qui sait te répondra, soit je te répondrai, ou au pire, sinon, si tu n'es pas à l'aise, tu viens directement me voir en MP et on peut en discuter. Je peux t'expliquer ou on peut en tout cas discuter de trucs, d'optimisation, de ce que tu veux, c'est des trucs qui font qu'il fait. Donc, moi, je suis toujours preneur. Tu peux également venir sur les lives et te dire « Hey, coucou, j'aimerais bien jouer, machin. Qu'est-ce que t'en penses pendant le pré-patch ? Comment je vais jouer ? » Alors, il faut savoir que le pré-patch ne va pas durer longtemps et donc, en soi, être optimisé sur le pré-patch, c'est un objectif très court terme. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse et t'as envie un peu de creuser, de savoir déjà pour t'habituer à ta classe pour Shadowlands, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée le pré-patch. Donc, vraiment, n'hésite pas à venir sur Discord, à venir sur Twitch ou même, tiens, directement poser tes questions en commentaire en bas de la vidéo si t'en as au niveau de ta classe. Là, par exemple, si on voulait aller au niveau du voleur finesse, ils expliquent pas mal de choses. Donc là, ils te disent « Effectivement, Nightblade a été retiré. Maintenant, tu peux mettre Rupture. » Bon, alors ça, c'est du détail. Tu ne joues pas Rupture, ce n'est pas très grave à l'art actuel. Ça ne représente même pas une diff de 1% d'EPS par rapport au Zévy, mais bon, peu importe. Ils te disent « En tout cas, tu peux. » Sinon, ils te disent les nouvelles modifications au niveau de la découverte des faiblesses, au niveau de la classe, au niveau des trucs de zone. Et donc, ils t'expliquent pas mal de choses. Et du coup, après, ils t'expliquent les grosses modifs de gameplay, comment ça marche, les types de talents qu'il faudrait que tu mettes, les types de rotation que tu peux faire, quels sont les stats à prioriser suivant le build qu'ils proposent, les meilleurs traits d'Azerite à mettre, parce que du coup, tu as encore tes traits. C'est assez complet et c'est bien structuré. Honnêtement, tu devrais t'y retrouver assez facilement. Et du coup, ce sera tout. C'est une très courte vidéo. C'était principalement pour te dire ça, donc pour te dire que, un, tu peux fortement t'inspirer des vidéos que tu as déjà pu voir au niveau de ma chaîne, qui vont te donner la plupart des choses. Juste, tu retires du coup la partie des congrégations, des légendaires et des conduits, juste. Mais sinon, également, si tu as envie de pousser un petit peu, il y a ces articles-là. Et sinon, sens-toi complètement libre de venir me poser des questions que tu veux. Et même si je n'ai pas la réponse à l'instant T, ça me fera plaisir de venir chercher avec toi. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite. Et d'ailleurs, je vais faire masse de live pendant le pré-patch, le début du pré-patch. On va tester des choses, on va revoir les leveling, on va voir le contenu HL, voir qu'est-ce que ça donne en donjon, qu'est-ce que ça donne en red mythique, etc. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à venir sur les live switch. Je t'y retrouverai avec grand plaisir.